Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première. Bonjour tout le monde, ici Denis Marion. Nous sommes le 14 septembre et je suis tellement content de vous accueillir pour cette émission aujourd'hui. La semaine passée, on a repris le collier avec la présentation de l'équipe de CJSO et la programmation. Aujourd'hui, on redémarre sur les chapeaux de roue dans d'autres directions. Vous savez, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'anime une émission où je vous demande de m'accompagner dans toutes sortes de domaines de notre vie régionale. Je rencontre des gens extrêmement intéressants qui font souvent découvrir des aspects qu'on connaît moins de leur vie ou dont on ne parle pas assez souvent. Alors j'espère que vous êtes comme moi et que vous appréciez découvrir, aller plus loin, entendre parler de choses qu'on entend peut-être un peu moins, puis de voir des réponses à des questions qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de se poser dans notre quotidien. Alors, à chaque semaine, je ne vous cacherai pas qu'après l'émission, je suis toujours un petit peu sur un nuage parce que les conversations sont très stimulantes et que je me dis que dans le fond, on est bien chanceux de vivre dans la région ici parce qu'il se passe pas mal d'affaires. On est de l'autre côté de la rentrée. Des rentrées, je devrais dire, il y a eu la rentrée scolaire, la rentrée politique et il y a la rentrée culturelle. Bref, si l'été n'est pas fini, parce que moi je vais m'y tenir jusqu'au 21 ou au 22 septembre, à l'été, tant et aussi longtemps que ce n'est pas fini, je vais considérer qu'on l'est toujours. Mais on est de l'autre côté des vacances, par exemple, puis on sent bien que tout le monde s'active. Aujourd'hui, un sujet extrêmement intéressant parce que notre région, elle est riche de musiciens puis j'ai juste envie d'en nommer pour le plaisir quelques-uns. La presse, d'ailleurs, nous indiquait que Stéphane Tellier était parmi les dix guitaristes les plus, je ne sais pas comment le dire, les plus connus, célèbres, intéressants, meilleurs, effectivement, parmi les dix meilleurs au Québec. C'est le fun de voir ça. Plusieurs d'entre vous connaissez Alexandre Éthier. Je vais l'inviter à un moment donné aussi à l'émission pour qu'il puisse nous parler du projet El Sistema qui est avec l'école Gabriel Allemand et la maison de la musique. Puis il y en a un méchant paquet. Cette semaine, on lisait qu'Amélie Mandeville est devenue la directrice musicale de Belle et Bomb. On en nommera d'autres. Vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, je parle avec deux interprètes de la région qui ont décidé de produire un album qui va être disponible bientôt. Je vais recevoir André Champagne et Marie-Annie-Pascal Gertin de l'autre côté de la pause. Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils brunets sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds, du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi. Les conseils brunets. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Jusqu'au 27 septembre, savourez les rabais Whirlpool chez meubles André Beaulieu. Achetez deux électroménagers de cuisine admissible, économisez 200 $ additionnels. Achetez trois électroménagers de cuisine admissible ou plus, économisez 300 $ additionnels. Profitez également d'un rabais additionnel de 100 $ à l'achat d'une laveuse et d'une sécheuse Metag. Rendez-vous chez meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de ce rétracis. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca. Tête première. Une présentation d'un meuble André Beaulieu et de développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud. De retour à Tête première avec Denis Marion. Je viens de vous le dire avant la pause. Je reçois Marie-Annie Pascal-Gartin. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Mais ça va bien. Merci. Et toi? Et ça va très, très bien. Je suis très content de vous avoir parce que j'ai aussi André Champagne qui est là. André Champagne que les auditeurs de CGSO ont bien connu, connaissent bien. Mais on le connaît de plein d'autres façons aussi depuis plusieurs années. Bonjour André. Salut. J'ai envie d'aller droit au oui. OK? La raison pour laquelle j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui, c'est parce que tous les deux, chacun de votre côté, vous êtes en préparation d'un album que vous allez nous offrir très bientôt et que vous vous êtes engagé également dans une entreprise de sociaux, une campagne de sociofinancement. C'est-à-dire que vous demandez le soutien de nous, vous nous demandez notre soutien pour vous aider à produire ça. J'aurais envie dans un premier temps qu'on en parle de ces albums-là. Pascal, là tu nous amènes un projet qui va aller vers le tango. Peux-tu juste glisser un mot ou deux? Oui. Puis on va parler du tango. On va parler du tango parce qu'un album, cet album-là, il est fait pour une chanteuse. Donc c'est intéressant de voir que le tango, on le chante. Oui, bien en fait c'est ça. Tu m'amènes directement au vif du sujet parce que déjà au départ, en cours de route, j'ai même changé le nom de mon projet et de mon album parce que je me suis rendu compte que ça portait à confusion parce que les gens pensaient que j'allais faire un spectacle de danse. Mais bien que oui, j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, mais il ne s'agit pas d'un spectacle de danse. Le tango, je dirais, a été connu mondialement et basé sur trois espèces, trois piliers, on va dire, qui est la danse, bien sûr, la poésie et la musique. Donc il existe aussi du tango de concert, de la musique de tango de concert et du tango chanté. Mais on appelle tango, moi j'aime bien maintenant comparer un petit peu au jazz en ce sens que maintenant le tango incorpore plein d'influences, autant du classique que du jazz ou même d'autres styles de musique. Donc on y intègre au grand dame de la vieille garde, mais oui, plusieurs éléments. Il y a d'autres styles qui viennent se conjuguer. Oui, des ingrédients. Exactement, de plus en plus. Même l'électro avec Narco-tango. Oui, voilà. Pascal, tu nous as fait un petit cadeau aujourd'hui. Tu nous amènes un extrait d'une chanson qui ne date pas tout à fait d'hier, si j'ai bien compris. Juste pour qu'on voit que l'histoire du tango, évidemment, c'est beaucoup associé à l'Argentine, le tango, mais ça a rayonné partout. On sait l'importance que le tango a eue en Europe, par exemple. Ah oui, mondialement, bien sûr. Même en Norvège, dans les pays du Nord et même en Russie. Et même chez nous. Et même au Chine et même au Japon. Et même à Sorel-Tracy. Allons-y avec cet extrait de… présente-nous l'extrait rapidement. Gardel. Oui, Carlos Gardel, bien justement, c'était un… il est né français, mais d'une mère française. Bon, étant donné que le tango s'est développé dans un fleuve qui pourrait ressembler à Sorel-Tracy et Saint-Ignace, disons, là, d'un côté, il y a Buenos Aires et de l'autre côté, il y a l'Uruguay. Alors, les deux se réclament comme étant le berceau, mais en fin de compte, c'est les deux. C'est là où s'est développé le tango. Et Carlos Gardel, bien, il est né soit à Buenos Aires ou soit en Uruguay. Google n'a pas été capable de répondre à cette question-là. D'ailleurs, il faudrait… On va en écouter un extrait, juste pour que nos auditeurs voient ce que c'est initialement. Oui, bien sûr. Ah oui, ça date de 1900. J'ai eu l'impression pendant quelques secondes d'animer une émission de radio dans les années 30 ou 40. J'adore ça. Là, on parle de 1914-1916, quelque chose comme ça. Oui, vraiment au début. Encore une fois, des fois, les informations ne sont pas tout à fait justes, mais au début des années 1900, ça, c'était le Elvis du temps. Oui, tout à fait. Exactement. Et on l'entendait ici aussi à ce moment-là. Pascal, toi, tu t'en vas où avec ton album? Qu'est-ce que tu veux nous présenter? En fait, moi, c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de foudre que j'ai eu pour la culture argentine en général. Je pense que ceux qui me connaissent le savent déjà. Mais j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la culture en général. J'ai des amis qui sont des danseurs de tango. Mais quand j'ai vraiment découvert en profondeur la musique argentine, la musique latine, on la connaît un peu ici. Mais quand on enlève des pleurs puis qu'on y va vraiment en profondeur, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'histoires rattachées à ça. Mais il y a des migrations, d'ailleurs, qui est encore d'actualité. C'est des sujets vraiment universels et intemporels. Donc là, j'ai vraiment, en tant que musée,